À 9h30, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. On connaît l'échec, bien sûr, du système Phénix, le système de paix des fonctionnaires fédéraux. On connaît l'échec d'Arrive-Can. La presse, aujourd'hui, nous parle d'une autre patente à gosses, le nouveau système de perception de l'Agence des services frontaliers du Canada, un système informatique qui devait tout révolutionner, qui devait rapporter des gonzillions de dollars dans les coffres du gouvernement fédéral. Ça ne marche pas. C'est bourré d'erreurs. Ça ne fonctionne pas. Et ils ont déjà dépassé le budget de 300 millions de dollars. Moi, je veux une loi. Je veux une loi qui empêche tout fonctionnaire de s'approcher d'un ordinateur. OK, là? Vraiment. Un fonctionnaire s'approche d'un ordinateur tout de suite. C'est trois ans de prison. OK? Touchez pas un ordinateur, dont un autre. Arrive-Can, le système de paix Phoenix, et là, maintenant, le nouveau système de perception de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ça, c'est au Canada, sans parler des échecs au Québec. Sur lesquels on ne reviendra pas. Hé, Richard, on parle beaucoup des problèmes dans le monde de l'éducation, très souvent du point de vue des profs, mais là, on assiste à une vague de démissions chez les directeurs, directrices d'écoles. Et t'es pas surpris? Non, je suis pas surpris. Parce que, tu veux, tous les gens qui ont des postes d'autorité, que ça soit les policiers, que ça soit les enseignants ou les directeurs d'écoles, ils disent que c'est très difficile de faire leur travail parce qu'ils doivent effectuer leur travail une main attachée dans le dos. Parce qu'actuellement, dans nos sociétés, toute manifestation d'autorité est vue comme une forme d'agression. C'est quoi être un professeur? C'est quoi être un policier? C'est quoi être un directeur d'école? C'est faire preuve d'autorité? Et je reviens à la chronique que j'écris aujourd'hui dans le journal de Montréal, parce que j'ai lu dans le journal qu'on fait moins d'enfants dans les pays riches. On fait moins d'enfants. Et ça me surprend pas. Être parent, c'est quoi? Être parent, c'est montrer à ton enfant le respect de l'autorité, l'encadrement, les règles, les punir quand ils obéissent pas aux règles, la hiérarchie est exigeante, la discipline, l'effort. Ça, c'est toutes des valeurs qui sont maintenant perçues comme obsolètes, dépassées, rétrogrades. On le sait, on en parle souvent, Jean-François, on est maintenant dans la culture de Cailloux, on est dans la bienveillance, la gentillesse, la facilité, etc. Donc, écoute, tous les gens qui ont des jobs où c'est difficile, où il faut que tu fasses pas d'autorité, ils disent, ça nous tente plus, parce qu'on est mal vus. Alors là, c'est les directeurs d'école. Un directeur d'école, maintenant, il a plus de marge de manœuvre, il peut pas renvoyer un enfant, il peut pas dire au prof, bien là, écoute, si ça brasse dans ta classe, il faut vraiment que tu serres la vis, sinon ça va être épouvantable, les parents vont débarquer, ils vont crier, etc. Fait que ces gens-là disent, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ça me tente plus de faire cette job-là. Et sans compter, Richard, les problèmes d'effectifs au sein des écoles, eux, ils ont composé avec le manque de profs, le manque de gens, personnel de soutien, personnel administratif, ça tombe dans leur cours? Exactement. Et parentage, j'ai parlé à un médecin cette semaine ici à Cube, puis il me disait, tu sais, être médecin, là, tu comptes pas tes heures de travail, tu travailles comme un fou, il y a un côté vocation là-dedans, puis il dit, les jeunes médecins, je les vois, là, eux autres, ce qui est important, c'est ma vie personnelle, puis prendre un peu de temps pour moi, puis ma famille, c'est correct, je ne juge pas ça, mais il dit, tu sais, ces gens-là, après 20 ans, ils pourront plus être médecins, ils vont sacrer le camp, ils vont s'en aller, puis on le voit d'ailleurs, là, les médecins qui disent, il n'y a pas de relève, malheureusement. Comme dirait Yvon Deschamps, où est-ce qu'on s'en va? Richard, il y a un projet de tramway, on en parle beaucoup à Québec, mais à Montréal aussi, c'est revenu dans l'actualité, tu trouves que ça ne doit pas nécessairement être la priorité présentement dans la métropole? Moi, j'ai besoin de ça comme d'un deuxième nez. Vraiment, là, écoute, là, des fois, ma mère lit ma chronique, puis elle m'appelle, puis elle dit, Richard, on sait que tu vas chercher tout ça. Moi, c'est ça, des fois, j'écoute Valérie Plante parler, puis je dis, où c'est qu'elle va chercher toutes ces idées-là? Je veux dire, un mini-pot au parc Émilie-Gamelin, des statues de zèbres. Et là, c'est un tramway. Et j'ai fait un petit vox pop ici, dans le coin. J'ai demandé à un gars qui est en train de fumer du craque devant le cube, qu'est-ce qu'il pensait d'être ça, d'un nouveau tramway. Il m'a dit, je pense que c'est oui, je pense qu'il était pour ça. Et j'ai demandé à un autre, un sans-abri, qui est en train de déféquer devant un commerce. Je dis, un nouveau tramway, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ça va-t-il chauffer l'hiver, si on va-tu pouvoir dormir là-dedans? Je dis, je pense bien. Il dit, ben oui, je suis pour ça, voilà. Alors, tu sais, il me semble qu'il y a d'autres problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir, avec un tramway, passer du parc Émilie-Gamelin, où il y a des sans-abri, où il y a des gens qui ont de la misère, où il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, puis on pourra aller au parc à trois hauteurs, où là aussi, il y a des gens qui ont plein de problèmes au parc à trois hauteurs. Hé, mais j'y pense, il y a déjà le métro qui fait ça. Ben oui, il y a le métro Berry, puis le métro à trois hauteurs. Écoute, le REM, on dit, le REM est en train de vampiriser le système de transports en commun existant. OK? Il y a des gens qui prennent moins le métro, mettons, le métro Longueuil, puis venez, ils vont prendre le REM. Là, on va ajouter un tramway à ça. Puis où c'est qu'il va passer le tramway? Il va passer où? Il y a des pistes cyclables. Là, c'est comme... On va faire des travaux dans les rues pour le faire passer, Richard, qui vont s'ajouter aux autres travaux. Ben, il y aurait plus de place les chars, mais c'est ça qu'on veut, là. Souviens-toi, le maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez, il avait dit une fois, il faut tout faire pour emmerder les automobilistes au maximum. Il y avait de ça dans une réunion. Ben, voilà, un tramway, toi. Il y en a un à Québec, on en veut un à Montréal. Puis de toute façon, on a tellement d'argent. Puis, tu sais, on a tellement... Puis tous les problèmes sont réglés. Un tramway, là, mettons, tu vis dans un toddy, tu vis dans une maison qui est déconcrissée, un toddy, mais tu t'achètes un support à bananes. Parce que c'est d'être ça dont tu as besoin. Tu comprends, là? Alors, c'est ça qui arrive à Montréal. Le tout est en train de tomber en morceaux, moi, on va avoir un tramway. T'es en feu ce matin, Richard. Hé, je te souhaite une excellente journée. Salut.